Je suis ravie de vous présenter ces deux tableaux de Blanche au chef des Monet, donc la belle-fille de Claude Monet. Ces deux tableaux font partie de la vente que j'organise à Brive ce samedi 25. C'est la fille d'Alice Hdé qui va être la seconde femme de Monet, que Monet épouse en 1892. Et Blanche, rentrant dans la famille Monet, va épouser cinq ans plus tard le second fils de Claude Monet. C'est-à-dire qu'elle sera à la fois la belle-fille et la brue de Claude Monet. Donc cette proximité va entraîner qu'elle va apprendre le métier impressionniste, la peinture, avec Claude Monet. C'est pour ça que certains tableaux de Blanche sont d'une extrême proximité avec les merveilleuses meules ou peupliers de Claude Monet. Ce tableau a été peint, et nous le savons, car il est situé au dos à Limetz, qui est une commune voisine de Giverny. Et tout amateur, tout collectionneur, reconnaîtra évidemment la thématique des arbres et des séries de peupliers de Claude Monet. Toutefois, je dirais que Blanche a sa poésie tout à fait particulière. Il y a une étrangeté dans ce tableau, une singularité dans les arbres de Blanche qui sont peut-être un petit peu à l'écart de l'art de Monet et une singularité tout à fait intéressante. Il y a très peu de bord de mer de Blanche au Chédé. La marée basse laisse à penser que ça a été peint soit en Bretagne, soit éventuellement aux environs de la propriété de Clémenceau en Vendée, car Blanche était une amie de Clémenceau comme l'était Claude Monet, évidemment grand ami de Clémenceau. Et d'ailleurs, Clémenceau l'a surnommé l'Ange Bleu.